Cette sérénade opus 25 était une espèce de prélude à la sérénade dite au clair de lune que vous pourrez entendre lors de la prochaine émission de cette série Béton la semaine prochaine. Cela dit, je me tournerai vers les amateurs de sport, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas musiciens pour autant, et amateurs de basket en particulier. Se déroule ce soir un match important, la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et nous écoutons maintenant Jean-Renal commenter des images de Georges Barrier. Nous prenons la seconde mi-temps de la rencontre Vichy-Naples, le score est de 34 à 32. ...d'avance, D'Aquila le numéro 9 de Fibes-Naples, qui est un argentin naturalisé, Voilà, D'Aquila qui a la balle, Williams, à qui Jacquemot avait réussi à prendre la balle ou presque. Balle en faveur des Italiens, en faveur de Buffalini, le numéro 6. Le numéro 7, Maghetti est très adroit à mes distances. Il a marqué beaucoup de panier en premier mi-temps, mesure 1m79. Le voilà, Maghetti, Buffalini, Buffalini cette fois-ci. L'intersection de Bennett, qui avait donné la balle à Jacquemot. Bennett, Robertson. 36, 32, 4 points d'avance, 7 pour Vichy. Buffalini, à mi-distance, c'est raté, qui va récupérer? Skoll. Jackemot, marché de Jackemot, c'est dommage. On peut craindre qu'en seconde mi-temps, les joueurs de Vichy téliblissent un petit peu, espérons que cela ne se produira pas, car ils n'ont pas changé un joueur au cours de la première mi-temps. Ce sont toujours Robertson, le numéro 15, que vous avez vu marquer un panier. Bennett, le numéro 12. Skoll numéro 7, Jacquemot numéro 13 et Besson numéro 14, qui est barbu, le capitaine. À la récupération de Bennett. Ah, il est d'espace, mais un joueur de Naples avait touché le bras de Bennett, mais les darbines n'ont rien vu. Williams. Besson, le capitaine de l'équipe, qui est barbu, le numéro 14. Il calme un peu le jeu. Jacques Mou, Bennett. 8 points d'avance pour Vichy. Bennett en début de match avait été un peu maladroit, disant un peu moins à droite que d'habitude. Mais il s'est rattrapé Williams, qui rate et qui récupère. Aiken, l'autre Américain. En ce moment, les deux Américains sont maladroits et Vichy en profite. Bennett, encore lui. Oh, c'était extraordinaire. Robertson dans la récupération. Une faute. Une faute de D'Aquila. D'Aquila. 1m88. C'est sa deuxième faute personnelle. C'est un Argentin qui a été naturalisé italien. Et Robertson va bénéficier de deux lancers francs. Alors que Vichy, qui ne menait que deux points à la mi-temps, a maintenant six points d'avance. Et bénéficie de deux lancers francs par Robertson. Rappelé, mais là, le public a tort de crier. Il gêne un peu Robertson dans sa concentration. Robertson qui, jusqu'à présent, n'a réussi que son deuxième lancers francs. Jamais le premier. Ah, il a quelques supporters napolitains, mais c'est peut-être un bien pour un mal. C'est un bien pour un mal. Benet, deux points de but. Huit points d'avance pour Vichy. Et en première mi-temps, pourtant, on pensait que ce seraient les Italiens qui gagneraient ici, même à Vichy. Ils jouaient très rapidement. Ils étaient très à droit. Mais les Vichy-soueurs se sont bien repris. Et même maintenant, deux huit points, après trois minutes de jeu, en seconde mi-temps. Maghetti. Williams. Maghetti. Datila. Les Italiens n'ont pas de chance en ce moment. Ils n'ont pas de chance, ils sont maladroits. Antonio Eriko. Il n'a pas joué en première mi-temps. Il vient de marquer deux points. 40 à 34. Six points d'avance pour Vichy. Cote personnel à Eriko Antonio, le numéro 14. Il vient de marquer deux points, un panier pour Naples. Jacquemot. Ah, Jacquemot a voulu visser la balle à Robertson, mais interception. Et deux points détenus par Dacula, le numéro 9. 40 à 36, alors que Vichy a eu huit points d'avance. Maintenant, il n'y en a plus que quatre. Jacquemot. Scolk a déjà quatre fautes personnelles. Bennett. Ah, je crois que ça fait le dixième panier de suite réussi par Bennett. Ce joueur qui a toujours une main de bandée. C'est vraiment extraordinaire. Il est encore là, Bennett, en défense. Je pense que la faute est à Antonio Eriko. C'est sa deuxième faute. 42 à 36. Six points d'avance. Dufalini, là. Surpris. Les heures de Vichy. Aux côtés, Vichy, ce n'est fini. L'arbitre facile qu'Eriko a touché la balle du genou. Et c'est Vichy qui récupère la balle. Par baissant, le capitaine. Un tir par en dessous. Attention au contre-attaque, car les Italiens sont très rapides. Les deux équipes pratiquent une défense très serrée. D'homme à homme. Antonio Eriko. Deux points de vue. Il n'avait pas joué en première mi-temps. Il est prêt. Alors que les cinq joueurs, qui représentent actuellement Vichy, sur le plancher, n'ont pas quitté ce plancher depuis la première minute. Et on sait qu'en basketball, il est dur de tenir tout un match. Benet. Ah, dommage, ça y était presque. Ah, il peut se perdre d'un rater un peu d'un coup d'un coup. Encore, Eriko Antonio. Les Vichy sont sans doute un peu fatigués. Ils ne se méfient pas assez d'un contact. Et ils avaient vu qu'à plusieurs reprises. Pas de chance, là. Je crois que Jacques Mou avait marqué. Le panier contre l'arbitre. Et des supporters italiens envahissent le terrain. Les supporters italiens envahissent le terrain alors que l'arbitre accorde le panier. Vous voyez un gros plan. C'est le cas de le dire, car il est dimanche. Buffalini, 2 mètres, 29 ans. Et sans doute pas loin, ou plus de 100 kilos. Et l'arbitre hongrois, M. Zufra, maintient sa décision. On ne sait plus très bien. Quoi qu'il en soit, Vichy, 44. Naples, 44 points d'avance pour Vichy. Mais ne soyez pas surpris, c'est le public ici de Vichy qui est en ensemble. C'est sportif, c'est sportif même. S'il faut de temps en temps. A Naples, ce sera 10 fois pire. Et il y aura 15-8 spectateurs à Naples. Dans le magnifique palais des sports de Naples. Où j'ai assisté au championnat d'Europe. Et où le public napolitain s'était distingué par son match de sportivité. Évidemment, ce n'est pas une raison pour siffler Antonio Erico. Oh, il n'est pas gêné, vous savez. Il a la vue d'autre. On a donc réussi son premier dans ses plans. Robertson qui a récupéré. Au début de la première mi-temps, les deux Américains de Naples, Williams et Ecken faisaient la loi sous les panneaux. Mais depuis, surtout grâce à Robertson et à Bennett et aussi à Skoll. Les Vichy-Sois se sont bien repris. Ah, Bennett là, un peu contrée. Attention à la contre-attaque. Faut de Robertson sur Erico. Erico qui mesure 2m à 0,2. Il a fait son entrée seulement en deuxième mi-temps, qui est donc un joueur frais. Ah, c'est Skoll. Skoll qui a fait une faute, c'est sa cinquième. Je pensais que c'était Robertson, c'est Skoll. Donc, cinquième faute personnelle de Skoll. Je vous l'avais dit, il avait 4 fautes personnelles. Il ne terminera donc pas le match. Il a regagné définitivement le bandier remplaçant. C'est dommage car Skoll est un international. C'est un des meilleurs joueurs français. Et il a été remplacé par Bruce, le numéro 8. 1m88, 26 ans. Très à droit à mi-distance, Bruce. Et il faut lui laisser le temps de s'échauffer, sans doute. Et oui, l'international Skoll est sorti après 8 minutes de jeu. Et après 8 minutes de jeu en seconde mi-temps, Vichy mène par 44 à 43. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, Vichy menait de 2 points. que Vichy avait réussi à faire le trou au début de la seconde mi-temps. 8 points d'avance. Et là, Robertson a réussi son premier dans ses troncs. 46-43. 3 points d'avance pour Vichy. C'est la risque d'être insuffisant pour le match retour à Naples. Je vous rappelle que les Italiens chez eux ont toujours gagné avec au moins 17 points d'avance. France basse sur le panneau. Williams, qui a smashé la balle. 46-45. Vous avez vu ce véritable smash de Williams. Il mesure 2m04 et qui a une très très belle détente. Un beau contre là de Williams. Il n'a pas touché Bennett. Encore un beau contre Bennett cette fois-ci pour Erico. Faut de personnel à Erico. C'est sa quatrième décidément. En 8 minutes 30 de jeu, Erico a écopé de 4 fautes personnelles. Il a marqué beaucoup de panniers mais il a aussi fait beaucoup de fautes. Et il faut remarquer que dans les rangs de Vichy, il faut remarquer si je puis dire, l'absence de Villela. Villela qui a été ravié de son club. Qui était un joueur précieux pour Vichy, très bien droit à mi-distance. Bien communiqué hier de la JIA Vichy nous a appris pour manquer à la discipline. Sans qu'on sache exactement la raison, Villela a été radiée de centaines. 3 points d'avance pour Vichy après 9 minutes de jeu en seconde mi-temps. Cristalini. D'Aquila. Attention, en première mi-distance, le joueur Magetti a marqué beaucoup de pain à mi-distance. Roux, le capitaine. Robertson. Il y est. Le premier compte, malgré la faute. Alors qu'un temps mort est demandé par le manager. De l'équipe, non, je ne pense pas qu'il y ait de temps mort. 50 à 45. 5 points d'avance pour Vichy. Il en faut d'eau moins 15 pour espérer gagner. Voyez la marque, tableau official. 50 à 45. Il en faut d'eau moins 15 sans doute pour espérer gagner cette Coupe d'Europe. D'Aquila. De toute façon, c'est déjà un expat pour Vichy d'être arrivé ici en finale de la Coupe d'Europe. Car je vous le rappelle, en demi-finale, Vichy n'a perdu que de 9 points à peine. Ce qu'aucune équipe au monde n'avait encore réalisé. Un beau contre, là, de Williams. Sur un tir de Robertson. Le contre est très régulier. La balle montée vers le panier. Et très sportivement, Aiken, 2 mètres. Américain, lui aussi. Il y a d'ailleurs 4 Noirs américains. Dans cette finale, 2 de chaque côté. Le son. C'est toujours 100 points d'avance pour Vichy. D'Aquila. J'ai de mots. Oui. C'est toujours 100 points d'avance. Vous avez vu Ténèque, qui n'a pas été un panier acrobatique. Et Robertson s'est pris à deux fois pour marquer. Il y a un beau contre de Bénèque, là. A Bénèque et Williams, qui ne se font pas de cadeaux. Marché de Bénèque. Alors que les Vichy soient démarqués. A moins que ce soit une faute. Un tamor. Tamor demandé par l'équipe italienne. Alors que Vichy a 7 points d'avance. Vous voyez actuellement le maladeur italien qui a l'air de s'énerver un petit peu. Alors que le public de la salle deuxième à Vichy. 2.571. La salle pro-tif, hélas, est archi-comble. Vous voyez actuellement en gros plan. Un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur opérant en France. Andriy Jalzevic, le Yulosa, qu'entraîne la jave. La gendarme de Vichy. 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. La balle à Vichy. Et 7 points d'avance pour Vichy. Voilà qui redonne tout son intérêt à cette finale de la Coupe d'Europe. Cette finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe a raté très nettement là. Vous remarquez la défense de Vichy. Cette zone presse. Cette défense d'homme à homme. Très agressive. Le panier ne compte pas. Toujours 7 points d'avance pour Vichy. Benet a dommage. Interception. Le tour rouge qui avait intercerté. Mais sans doute le capitaine. C'est dommage car Vichy aurait pu avoir 9 points d'avance. C'était presque le break pour employer un langage de tennis. Williams. Encore raté. Mais il a dû y avoir une faute. Il y a eu une faute de Bruce. C'est sa première faute. Il est vrai que Bruce n'a pas joué en première mi-temps. Puisqu'il vient de remplacer. Il a remplacé il y a 3 ou 4 minutes. Scol. Sorti pour 5 fautes personnelles. Williams. Oh. Tranquillement il réussit le premier lancé de pan. Le deuxième est raté. Mais c'est Aitken qui récupère lancé Robertson. Ah Jacquemot est fatigué là. Une erreur grossière là de D'Aquila. Besson. Jacquemot. Assez dur pour des joueurs comme Jacquemot. Comme Besson. De rester sur le terrain. Pendant tout le match. Faut à Bruce sur Williams. Douzième minute de jeu en seconde mi-temps. Il reste 8 minutes de jeu d'effectifs. Et 6 points d'avance pour Vichy. Allez. Le numéro 11 qui a la balle actuellement. Abate. C'est signalé en première mi-temps par sa nervosité. Il a indisposé le public de Vichy. Et son manager très sagement. Il a fait se reposer pendant plus d'un quart d'heure. Il est revenu espérant tout maintenant qu'il est calmé. C'est un nerveux un peu comme Americanos le joueur grec d'Athènes. Voilà Abate. Un très bon joueur mais un peu trop nerveux. Abate qui s'infiltre. Est-ce qu'il marque un panier acrobatique ? Alors le panier ne compte pas. L'arbitre avait cyclé la faute bien auparavant. Les Italiens maintenant ont intérêt à garder la balle. A geler la balle. A attendre avant de souper. Voilà Bruce qui a bouillé la balle aux Italiens. Alors le panier ne compte pas M. Williams. Ils sont train de tranquillement. Quelle décontraction. Quelle décontraction. Toujours six points d'avance pour Vichy. Le public réclame un marché de Bufalini. Mais pendant ce temps, Ovi. Il vient d'ajouter deux points pour Fidesz-Naples. 50 à 54. Quatre points d'avance pour Vichy, certes, qui mène dans sa salle. Mais le match retour sera terrible à Naples. Il faudrait au moins 10 points. Et même 15. Marché de Robertson. Les Vichy sont en l'air d'être fatigués. C'est un passage à vide. Espérons qu'ils retrouveront, non pas leur deuxième souffle. De leur quatrième ou leur cinquième. Car disputer une finale à ce rythme, sans jamais avoir droit à deux minutes de repose, c'est terrible. Fidesz ! Fidesz ! Fidesz ! Alors que Robertson vient de se désaltérer, il a passé la bouteille à son capitaine Besson, qui la donne maintenant à Jacquemot. Le numéro 13. Vous voyez les Italiens maintenant. Le joueur qui est très grand avec des moustaches. C'est l'américain Williams, le numéro 8. A droite, le numéro 4, qui est très grand. Nous aussi, un peu moins peut-être. 4 cm de moins, c'est Aiken. Vous voyez un gros plan. Et vous voyez à nouveau les Vichysois. Numéro 8, le dos, c'est Bruce, le 12. Très reconnaissable. A qui Andriza Gélis vient de passer une serviette pour qu'il s'éponge le visage. Très reconnaissable car il a le poignet bandé. L'avant-bras même bandé. Et pourtant, quel joueur ! Le match reprend donc, 54 à 50. 4 points d'avance pour Vichy. Alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Bennett. Et à chaque fois que je dis Bennett et qu'il est en position de tir, ou presque à chaque fois, je n'ai pas besoin de dire 2 points de plus. C'est presque mathématique. La nuit, c'était Jacques Maud qui avait fait sortir la balle. Williams. Toujours 4 points d'écart. 506 à 52. Williams récupère. De toute façon, il y avait 2 Italiens pour récupérer. Et pas de Français. Abate. Les Téniux. L'Israelini. Aïken. Natacha. Williams. Et le match de Williams. La Gilles dans le panier. Plus que 2 points d'avance. La Gilles. Pour Vichy. Plus que 5 minutes de jeu d'effectifs. Et Vichy n'a que 2 points d'avance. 5 à 6 à 5 à 4. Faut à Aïken. Je vous rappelle que vous assistez à la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Match allé. Finale qui oppose Vichy. A droite sur votre écran, un maillot blanc. Alors que Drouche vient de réussir un panier. Fidès de Naples, vainqueur de la Coupe d'Italie. En maillot bleu clair. C'est-à-dire sur votre écran. Un peu sombre, mais... Pas trop. Pas assez, en tout cas, d'entregout. De toute façon, vous voyez bien les joueurs du Vichy qui sont en maillot blanc. Actuellement, ce sont les joueurs du Fidès de Naples sur la balle grâce à Bufalini. Quatre points d'avance et quatre points pour Vichy. Avec un peu de temps, c'est un panier ici par Hobie. Deux points d'écart seulement. Il reste quatre minutes. Les Américains ne se ménagent pas aujourd'hui. La balle à Vichy, à Bénètre. Jacques Meaux. On a atteint le cap fatidique des trois dernières minutes. Et Vichy mène par 60 à 56. Quatre points d'avance. Vous le savez, au cours de trois dernières minutes, chaque faute est pénalisée de deux ans et de trois. Rousse. Et non. Et toujours ce diable de Williams qui récupère. Abatte. Et qu'elle n'a pu la contrôler. Quatre points d'avance, c'est pour Vichy. J'ai perdu malheureusement que ce ne soit pas suffisant pour le match retour. Un appel à Robertson. Ah si c'est faute de Abatte, il va certainement manifester son mécontentement. Non, ce n'était pas lui le fautif. C'était Ovi, le numéro 10. C'est sa première faute. Le public demande de le silence. Et c'est toujours Robertson. Il vient de l'éfici du volant, c'est pas. Et il y a des supporters de Nac. En poste qu'à chaque fois, il rate le premier. Il rate aussi une deuxième. Juste Palini. 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 Plus que deux minutes de jeu. Un beau temps de Bennett. Récupération de Robertson. Bennett était là. Allez, il faut tirer maintenant. Plus qu'une minute et trente secondes et seulement quatre points d'avance pour Vichy. 60 à 56. Bienvenue, c'est bon de Milam. Il est, il est, il est, il est. Ta mort, ta mort, demandée par M. Andriza Jevich, maladeur de Vichy. Il est, 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 il est. On a envoyé le tableau d'affichage, Fidesna pour 58, Vichy 60, alors qu'il reste une minute et dix-huit secondes de jeu, effectif. Alors que lorsqu'une partie du public, les rares supporters italiennes sont Fides, Fides. Les 2490 autres, il doit y avoir dix supporters italiens. Fides, la jave, la jave, la jave. Deux points d'avance seulement et une minute dix-huit secondes de jeu. C'est très peu mais de toute façon, il faut le souligner. Vichy aura fait mieux que se défendre au cours de cette finale de la coupe, des vainqueurs de coupe. Et on ne sait jamais. Vichy n'a perdu que de neuf points à peine, réussissant un exploit jamais réalisé par une autre équipe en Europe. Brousse, il était contré là par Bufanini, mais les Arbis n'ont rien vu. J'ai qu'une minute. La dernière minute et seulement deux points d'avance pour Vichy alors que Nafle est à la balle. Égalité. Nafle passe à ce panier de vides. 60 à 60. Il reste 40 secondes. Il faudrait au moins que Vichy remporte la victoire. Provière time. 62 pour Vichy, 60 pour Nafle. Plus que 20 secondes. A une fois, très oui. Cote de main. 20 secondes à jouer, la balle à Vichy. Robertson. Vibard. Plus que 10 secondes. 4 points d'avance pour Vichy. Encore 5 secondes. Vichy va-t-il conserver ses 4 points d'avance. Le match est fini. Belle victoire donc de la gendarme de Vichy qui ici à Vichy a match allé de la finale de la coupe des vainqueurs de coupe de la coupe d'Europe. Nafle a réussi à battre le Fides de Nafle par 64 à 60. 4 points d'avance, c'est peu avant le match retour à Nafle, mais sait-on jamais. Appelez-vous que cette équipe de Vichy n'a perdu que de 9 points à Athènes. Et cela, croyez-moi, il fallait le faire. Donc c'est tout de même sur une victoire de Vichy par 64 à 60 que se termine ce reportage. Ici Vichy, à vous Paris. Bravo, merci Jean-Renal. Et maintenant Jean-Paul Sautet, dans quelques instants avec François de Closet, vont vous présenter les dernières informations et les dernières actualités dans Télé-Nuit.